Il y a deux machines aujourd'hui, si vous les possédez en Afrique, vous pouvez être millionnaire facilement et pourquoi pas, si je n'exagère pas, être milliardaire. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes top 20 machines que vous pouvez avoir aujourd'hui en Afrique et être milliardaire. Donc sans plus tarder, je vais vous donner ces 20 machines. Donc si peut-être vous êtes quelqu'un qui cherche vraiment des idées de business en Afrique, voilà, c'est ces machines-là que vous pouvez avoir et ces machines vous pouvez avoir, ça dépend de votre budget, de votre capital. Donc parmi ces machines que je vais présenter, certains sont moins chers, certains il faut avoir beaucoup de moyens, mais parmi toutes les catégories que je vais présenter, on a des petits, des moyens et puis des grands. Donc ça dépendra aussi de votre capital. Donc je voudrais, si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre un calepin et un papier et noter vraiment ces 20 machines-là et vraiment étudier, voir ce que vous pouvez lancer. Donc sans plus tarder, je vais vous donner la première machine que je pense que si vous possédez aujourd'hui, vous pouvez devenir facilement milliardaire. La première machine, c'est la machine qui va fabriquer les briquets de charbon, c'est-à-dire les morceaux, on fabrique des sous-formes de petites briques de charbon à base des déchets agricoles, etc. Vous pouvez ramasser un peu partout et pouvoir transformer ça en charbon. Aujourd'hui, vous connaissez vraiment avec la déforestation, les choses, tout ça là-dedans, donc il faut valoriser nos déchets organiques et vraiment posséder une machine et fabriquer de charbon. Avec ça, vous pouvez vraiment vous faire de l'argent. Il y a déjà des jeunes africains qui sont déjà des millionnaires avec ça. Vous connaissez un canien qui s'appelle Souley, qui vraiment aujourd'hui fait beaucoup d'argent. Il y a des jeunes aussi qui ont installé un truc comme ça en Côte d'Ivoire. Ils se font beaucoup d'argent. Voilà, donc ça, c'est la première machine. La deuxième machine, c'est la machine à emballage. Vous allez avoir cette machine. Cette machine va faire plusieurs types d'emballages. Ça peut être des emballages en papier, etc. Ou des cartons, etc. Donc, vraiment posséder une machine comme ça aujourd'hui en Afrique, c'est parce qu'il y a beaucoup de entreprises qui créent des produits, mais pour avoir de bons emballages, c'est très difficile. Donc, si vous possédez une machine de ce genre, vous pouvez vous faire beaucoup, beaucoup d'argent en Afrique. Donc, ça, c'est la deuxième machine. La troisième machine, c'est une machine à impression des t-shirts ou des posters. Et tout ce qui est vraiment des trucs qu'on peut publier. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements. Il y a des gens qui veulent confectionner des t-shirts, etc. Donc, si vous possédez une machine comme ça, une imprimante de très bien, qui peut imprimer de très bonne qualité, vous allez vous faire vraiment beaucoup d'argent et devenir millionnaire dans ce business-là. Donc, ça, c'est une machine que je recommande. Et ça fait partie, donc, de mes top machines. Donc, ça, c'est la troisième. La quatrième, c'est la disposition des séchoirs. Vous pouvez vraiment avoir un séchoir qui peut être séchoir électrique ou séchoir solaire. Et je recommande beaucoup le solaire parce que nous avons le soleil. Donc, il suffit que vous ayez beaucoup de panneaux et de batterie pour vraiment pouvoir alimenter ça. Vraiment, vous pouvez avoir, faire beaucoup de l'argent. Et vous pouvez voir aussi les containers qu'on utilise. Vous pouvez transformer ces containers en trucs de séchoir. Si vous possédez un séchoir, vraiment, aujourd'hui, nous avons des produits agricoles qu'il faut savoir bien conserver. Ces produits-là, ils les souffrent et les transformer souvent en poudre. Donc, pour transformer ces produits en poudre ou en différents produits, il faut pouvoir les sécher. Donc, il faut bien conserver ça. Donc, avoir un séchoir, un grand séchoir, vraiment équipé à permettre de bien sécher les produits agricoles, c'est vraiment, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup d'argent. Peut-être que c'est vous-même qui allez faire la transformation. Vraiment, c'est un bon domaine. La cinquième machine, c'est la machine, vraiment, ça, c'est pour, c'est une idée que je vois qu'aujourd'hui, surtout la classe moyenne, les classes aides et la lèze. Donc, quand on fait les enfants, il faut pouvoir les mettre des couches. Donc, vous pouvez avoir une machine qui fabrique des couches des bébés. Et ça, c'est vraiment un domaine porteur parce que le plus souvent, ces couches-là sont importées. Donc, si vous arrivez à avoir une machine comme ça, vous pouvez vraiment vous faire beaucoup, beaucoup d'argent en Afrique. C'est sûr que ça peut être cher, mais il faut avoir différentes catégories. On a des petites machines que vous pouvez avoir commencé avec ça. Ainsi, de suite, au fur et à mesure, vous pouvez avoir des grandes machines qui vont faire des grandes couches, des couches, beaucoup de couches. Et vraiment, vous pouvez faire beaucoup d'argent. La sixième idée, c'est la machine qui fabrique des briques pour la construction. Donc, il peut y avoir une machine qui peut faire différentes catégories des briques ou vraiment qui peut sortir beaucoup de briques par jour. Donc, vous savez aujourd'hui, en Afrique, l'Afrique est en construction. Les gens construisent beaucoup. Et il faut avoir des machines pour pouvoir fabriquer des briques de façon rapide, de façon plus efficace. Donc, voilà. Donc, une machine comme ça. Et si vous disposez d'une, deux, trois machines de ce genre, vraiment, vous allez vous faire des millions en Afrique. La septième idée, ça rentre aussi dans la construction. C'est avoir une bétonnière. Une bétonnière, c'est une machine qui arrive à faire le béton. Et vous savez aussi, comme je viens de parler, en Afrique, on construit beaucoup. Et donc, disposer d'une bétonnière, vraiment, vous fera des milliardaires, pourquoi pas, en Afrique. Et si vous en avez beaucoup, franchement, vous allez vous faire de l'argent. Donc, on appelle ça aussi toupie. Donc, des fois, ces machines-là, ces bétonnières-là sont accompagnées d'un véhicule. Donc, ils peuvent prendre ça. Donc, si vous disposez ça, on peut déplacer la bétonnière un peu partout, etc. Donc, des fois, c'est en même temps sur le véhicule qu'on a ça. Et ça fait vraiment beaucoup d'argent en Afrique. Donc, la huitième idée, c'est une foreuse. Foreuse d'eau, c'est-à-dire qu'on va faire les forages d'eau. Donc, si vous disposez aujourd'hui, j'en ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé de ça. Vraiment, c'est une très bonne idée. Et généralement, c'est les Indiens en Afrique qui viennent avec ça. Parce qu'on se dit que c'est plus cher pour avoir ça. Donc, on peut vous associer même à un groupe de 10, 15 personnes, avoir déjà une foreuse. Après, vous pouvez avoir 2, 3, 4, 5, 10 foreuses. Et si vous disposez ça, vous pouvez vous faire vraiment des millions en Afrique. La neuvième idée, c'est la décortiqueuse des riz. Vous savez, aujourd'hui, je l'ai toujours dit, en Afrique, nous sommes beaucoup d'importateurs de riz. Et les gouvernements en Afrique sont en train de travailler dans la promotion de la production du riz. Et donc, avec ça, posséder des décortiqueuses qui vont décortiquer le riz, ça vous fera vraiment des millions. Donc, posséder vraiment une machine qui va décortiquer le riz, vraiment ça, c'est une très bonne idée en Afrique. Donc, ça, c'est la neuvième idée. La dixième idée, c'est une machine, une ligne de machine qui va faire la fabrication de farine de manioc. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes, oh bon, je ne sais pas, je dis aujourd'hui, nous sommes beaucoup de consommateurs de farine de manioc. Donc, et avec aussi la tendance du riz, du blé, du prix du blé qui a augmenté, il faut aller aussi vers des produits qu'on peut substituer. Donc, le manioc, la farine du manioc peut être, peut-être, il peut résoudre un peu ce problème. Donc, si vous disposez d'une ligne de machine qui peut vraiment prendre le manioc prêt et le transformer en farine, vraiment, ça est un domaine très porteur aujourd'hui. Donc, vraiment, c'est quelque chose que je recommande. La onzième idée, c'est l'arachide. Vous savez, l'arachide est quelque chose qui est beaucoup utilisé en Afrique, surtout l'huile d'arachide. C'est une très bonne huile et avoir une machine qui peut vraiment faire cette huile-là, c'est une très bonne chose si on arrive à disposer de telle machine. Donc, ça, c'est la onzième machine que je propose. La douzième machine que je propose, c'est la machine qui va fabriquer des gâteaux. Aujourd'hui, en Afrique, il y a beaucoup d'événements qui se passent, des mariages, des baptêmes, des quoi, quoi, tout ça. Donc, des fois, les gens veulent fabriquer des gâteaux, les gens commandent des gâteaux. Donc, si vous disposez d'une machine qui peut vraiment fabriquer plusieurs gâteaux en une minute ou en plusieurs, en une journée, vraiment, vous pouvez vraiment vous faire beaucoup d'argent. Donc, ça, c'est la douzième idée. La trezième machine, c'est la machine bonbon. Bon, vous savez, aujourd'hui, vous voyez, les enfants aiment beaucoup les bonbons. Donc, si vous arrivez à, on a beaucoup d'enfants en Afrique. Donc, si vous disposez d'une machine qui peut fabriquer les bonbons, c'est quelque chose qui vous fait faire beaucoup d'argent en Afrique. La quatorzième idée, c'est la pâte de tomate. Une machine qui va fabriquer la pâte de tomate. Aujourd'hui, on est beaucoup importateur de pâte de tomate. Donc, avoir une machine qui va le faire, vraiment, ça va vous faire beaucoup d'argent en Afrique. La quinzième idée, c'est la couveuse d'oeufs. Donc, aujourd'hui, aussi, on importe beaucoup les poussins de premier jour, etc. Donc, si on arrive à avoir une machine qui peut transformer et qui peut nous faire incuber les oeufs et avoir des poussins de premier jour, vraiment, ça peut nous faire beaucoup d'argent en Afrique. La seizième, c'est la scie à ruban. Et souvent, il peut y avoir quelque chose qui est portable et on peut transporter ça d'un lieu à un autre. Donc, c'est quelque chose que, je pense que si on arrive à posséder ça, on peut se faire beaucoup d'argent en Afrique. La dixiétième machine, c'est la machine de jus de canne à sucre. C'est une machine de canne à sucre, vraiment, ça peut... Aujourd'hui, la canne à sucre n'est pas vraiment, c'est un peu valorisé et faible du jus de canne à sucre qui est très recommandé. C'est lorsque j'étais en Arabie Saoudite que j'ai constaté que vraiment, c'est un très bon truc. Si on arrive à avoir ça, on peut vraiment se faire beaucoup d'argent en Afrique. La dixiétième idée, c'est la bouteille en plastique. Donc, on peut avoir des machines qui vont nous faire des bouteilles en plastique. Et c'est un domaine, vous savez, on utilise beaucoup de bouteilles en plastique en Afrique pour faire beaucoup de choses. Donc, si vous disposez des machines comme ça, ça peut vous faire beaucoup d'argent. La dixième idée, c'est la machine qui va produire de l'eau. Aujourd'hui, vous savez, un peu partout en Afrique, si vous arrivez dans les grandes villes, les gens ne consomment pas l'eau des robinets. Les gens boivent l'eau des pure water, ou bien on appelle ça. Et donc, les gens sont soucieux aussi, donc veulent avoir une eau saine. Donc, si vous arrivez à avoir une machine qui peut faire ça, vraiment, vous pouvez faire beaucoup d'argent. La dernière machine que je propose, c'est la machine de pop-corn, qui va fabriquer des pop-corn. Et ça peut faire des pop-corns de différentes variétés, etc., tout ça. Donc, si vous arrivez à disposer d'une machine qui peut faire ça, vraiment, aujourd'hui, pop-corn est un bon business. Le business de pop-corn, c'est un très bon business en Afrique. Donc, si vous disposez d'une machine qui peut fabriquer beaucoup de pop-corn en une journée, vraiment, vous pouvez faire de l'argent. Voilà. Donc, mes top 20 machines que je pense que si on arrive à avoir ça en Afrique, d'ici, c'est-à-dire, on peut être, pourquoi pas, milliardaire en Afrique. Et certaines des machines que je viens de citer, vraiment, si vous arrivez à avoir ça, c'est des machines très recherchées et vous pouvez faire de l'argent. Voilà. Donc, les 20 machines que j'ai voulu vraiment vous présenter. Et j'espère que certaines des machines vont vous intéresser. Et si ça vous intéresse, vous pouvez faire des recherches, voir comment vous pouvez les acquérir et pouvoir commencer à faire vos millions. Voilà. À la fin de cette vidéo, c'est votre faire. Au revoir.